Merci Dr. Yezli. Salut tout le monde, je suis Renée Bichmack. Je veux vous présenter mon mémoire de ton étude, intitulé « Les principaux facteurs liés aux difficultés d'intégration de l'intermédiaire dans le service des urgences ». Pour bien mener mon travail, j'ai organisé cet exposé en cinq grandes parties. Je commence par une introduction, ensuite je décris les différents matriques et les méthodes, les résultats qui vont être discutés dans le chapitre « Discussions et recommandations ». Enfin, ce travail sera achevé par une confusion. Comme on a dit, je veux vous présenter notre introduction. Aux urgences, face à la complexité des pathologies, la multiplicité de leurs manifestations cliniques, l'afflux de patients, la charge de travail, le stress et une multitude d'autres facteurs, la compétence infirmière s'avère indispensable pour éviter les pièges liés à la subjectivité, la routine, l'empressement ou la systématisation des prises en charge. Cette compétence est ainsi souhaitable pour que l'infirmier puisse surmonter ces différents facteurs qui sont autant d'obstacles pour l'intégration des jeunes infirmiers dans le service des urgences. Qu'en est-il ainsi de l'infirmier novice, qui est une personne qui n'a pas d'expérience dans la pratique pour accomplir sa tâche ? Cette étape de la vie professionnelle de l'infirmier novice est ainsi caractérisée par une grande insécurité, que même si elle est mal vécue par le jeune infirmier, se représenter, se répercuter sur son avenir professionnel. Donc dans ce cadre, l'intégration du nouveau soignant dans le service des urgences peut représenter un problème que ce soit pour lui, pour les anciens infirmiers, pour l'institution et aussi pour les patients et leur famille. Pour cet infirmier, il est donc important de développer une stratégie d'accueil adaptée dans le but de mobiliser les ressources et les compétences du jeune professionnel et pour qu'il puisse surmonter les difficultés et les éventuelles mauvaises conditions du service avec toute la confiance en soi et par la suite qu'il puisse donner une bonne qualité et sécurité de soins et de prise en charge des patients, surtout dans un service particulier comme les urgences. Comment vit donc l'infirmier novice affecté aux urgences cette situation ? C'est dans ce cadre que s'intègre notre présent travail qu'il y aura pour objectif. On a deux objectifs. Je veux commencer premièrement à identifier les facteurs qui sont à l'origine des problèmes d'intégration de l'infirmier novice dans le service des urgences. Et deuxièmement, analyser comment agir sur ces facteurs afin de réduire les conséquences possibles. En allant dans le chapitre matériel et méthode où on a trouvé le type d'étude qu'il s'agit d'une étude quantitative transversale de type descriptif et la période d'étude où il y a l'enquête, c'est de rouler sur une période d'un mois du 7 mars 2016 au 7 avril 2016 dans 13 services des urgences des différents hôpitaux suivants. On a des hôpitaux universitaires, régionaux et circonscriptions, hôpitaux universitaires de l'échantillon est constitué de 50 infirmiers choisis selon les critères fixés à l'avance. On a des variables étudiées dans ce travail, on a les caractéristiques sociodémographiques des patients, l'accueil et l'intégration de l'infirmier novice, les conditions matérielles de travail dans le service des urgences et enfin la charge mentale de l'infirmier novice dans le service des urgences et les facteurs associés. Pour étudier l'instrument de mesure, on a travaillé par deux instruments, un questionnaire rédigé en fonction auto-administré et comportant 25 questions et un prétexte pour notre questionnaire auprès de 5 infirmiers. Nos résultats sont présentés comme celles-ci. Il y a les caractéristiques générales des répondants où on a trouvé 50 infirmiers exerçant dans 13 services d'urgence provenant de 12 hôpitaux et de 3 niveaux, circonscription, régionales et universitaires. Une prédominance, 72% de la tranche d'âge entre 25 et 30 ans, 74% des répondants sont du genre féminin avec un sexe ratio à 0,35. La plupart des participants sont célibataires, 58% ou mariés, 40%. 62% ont déjà une ancienneté de 1 an à 2 ans de travail. Je veux parler d'abord sur l'accueil et l'intégration de l'infirmier novice, où la répartition des enquêtés selon le bénéfice d'une période de stage nous a montré que 60% des infirmiers interviewés ont bénéficié d'une période de stage de quelques semaines au début de leur affectation pour faciliter leur intégration dans le service des urgences. La répartition des infirmiers selon la durée de la période de stage nous a montré que 50% parmi la population cible qui a bénéficié d'une période de stage au début de travail ont été accueillis pendant 15 jours à un mois. En ce qui concerne la répartition des accueillants pendant la période de stage au début de recrutement, on a trouvé que la majorité, c'est-à-dire 66,7% des infirmiers novices ont été suivis au début de leur affectation aux urgences par le surveillant du service et où surtout 86,7% par les anciens infirmiers. En parlant sur les conditions matérielles de travail, on a trouvé que l'effectif du personnel interné dans le service des urgences est moyennement suffisant pour 54% de la population cible. qui a un impact sur l'intégration de l'infirmier novice dans le service des urgences, où on a trouvé que 68,9% qui a dit qu'il y a un nombre de personnel estime que ce facteur peut représenter un obstacle pour leur intégration aux urgences. La répartition des réponses des infirmiers novices sur la disponibilité de matériel nous a montré que 84% des infirmiers interrogés affirment qu'il y a un manque de matériel au niveau du service. Et 86% des interviewés qui affirment qu'il y a un manque de matériel disent que ce dernier peut représenter un obstacle pour leur intégration dans ce service. La plupart des infirmiers novices, 60% des infirmiers novices, sont qu'il n'y a pas de sécurité dans le service. En ce qui concerne le manque de sécurité. Mais il y a un impact sur cette intégration, sur l'intégration des novices. On a trouvé que 73,3% des participants qui ont dit qu'il n'y a pas de sécurité affirment que ce facteur représente un obstacle pour leur intégration dans le service des urgences. On va discuter dans ce chapitre nos résultats, dans le chapitre discussion et recommandations. Concernant la queue et l'intégration de l'infirmier novice, nos résultats ont montré que 60% des infirmiers interviewés ont bénéficié d'une période de stage de quelques semaines au début de leur affectation pour faciliter l'intégration dans le service des urgences. Alors que 40% n'ont pas bénéficié de cette période. Parmi ceux qui ont bénéficié de cette période, il y a 50% ont été suivis durant une période de 15 jours à 1 mois. 10% durant une période supérieure à 2 mois. Selon l'étude de Céci-Souraï et Charben-Amet, on a trouvé que 72,7% des nouveaux infirmiers ont été accompagnés entre une semaine et un mois. Dans ce cadre, la majorité des infirmiers novices ont été suivis au début de leur affectation aux urgences par les anciens infirmiers. Il y a 86,7% et 66,7% par le surveillant du service. D'après ce qu'ils ont noté, Céci-Souraï et Charben-Amet, dans leur mémoire, il y a 75,8% des interrogés ont été suivis par le surveillant du service et 21,2% par d'autres membres de l'équipe. Pour analyser les conditions matérielles de travail dans le service des urgences, il paraît évident d'étudier l'effectif personnel infirmier dans le service des urgences qui est moyennement suffisant pour plus de la moitié. Il y a 54% qui affirment qu'il y a un manque de personnel, alors que 36% déclarent qu'il est insuffisant. Selon les résultats d'ordinaire l'effectif du personnel infirmier dans le service, surtout la nuit, n'est pas suffisant pour la majorité, pour 70% de la population cible. A ce propos, la plupart de la population qui considère qu'il y a un manque de personnel estime que ce facteur peut représenter un obstacle pour leur intégration aux urgences. En ce qui concerne le manque de matériel, nous avons constaté que 84% des interrogés affirment qu'il y a un manque de matériel dans le service des urgences. D'après les résultats rapportés par des médias, on a trouvé 100% de la population cible affirme qu'il existe un manque de matériel dans le service des urgences, surtout la nuit. De même, ce facteur représente un obstacle d'intégration dans le service, d'après la déclaration de 86% des interviewés, qui rapporte ce manque de matériel. Dans notre échantillon, la plupart des infirmiers novices interrogés, 60% sentent qu'il n'y a pas de sécurité dans le service des urgences. Dans ce cadre, une enquête française en 2013 sur le titre hôpital, comment renforcer la sécurité des urgences, en rentrant que ces derniers mois, plusieurs accès de violence ont eu lieu à l'hôpital, rappelle que les associations urgentistes demandent au gouvernement plus de moyens pour assurer la sécurité des personnels. Le manque de sécurité aux urgences est ainsi une réalité stressante, puisque 73,3% des novices qui ont dit qu'il n'y a pas de sécurité affirment que ce facteur représente un obstacle pour leur intégration dans le service des urgences. A partir de nos résultats colligés, nous pensons que ces quelques recommandations peuvent améliorer la situation. Il faut implanter systématiquement dans chaque hôpital un programme d'intégration pour les nouveaux infirmiers afin de faciliter leur intégration dans l'équipe de travail. Sensibiliser l'équipe de soins du service des urgences à part de l'importance de l'accueil et du sujet de l'inferme du novice. Développer la notion de mentorat auprès du personnel. Encourager et sensibiliser les responsables de services et aussi l'État à ignorer les conditions de travail à travers une meilleure organisation dans le service des urgences. Faciliter grâce au leadership la résolution des conflits et favoriser l'ajustement du milieu de travail. Assurer plus de recrutement pour compenser le manque de matériel dans le mesure du possible. Sensibiliser les surveillants des urgences sur leur rôle dans la gestion des soins. Et revoir l'organisation du système de sécurité mis en place pour réduire le taux de violence. Enfin, ce travail sera achevé par une conclusion. Le manque de suivi des infirmiers novices par les responsables du service des urgences et les anciens infirmiers. Les mauvaises conditions de travail liées à une insuffisance dans l'organisation. La relation médiocre entre les anciens et les novices engendrant par la suite des difficultés et des conflits le manque du personnel, le manque de matériel, le manque de sécurité au sein des urgences causant la violence sur les infirmiers débutants par les patients ou par leur famille. La complexité du travail, la charge mentale causée par la grande charge de travail sont les principaux facteurs que nous avons étudiés dans notre mémoire et qui représentent autant d'obstacles pour l'intégration de l'infirmiers novices dans le service des urgences. C'est pour cette raison qu'il faut ainsi disposer d'une stratégie d'accueil et d'intégration des nouveaux soignants de même que d'autres stratégies d'organisation, de gestion, d'amélioration des différentes conditions dans le service des urgences. Merci pour votre attention. Merci, René, pour cette présentation. Merci aussi d'avoir respecté le timing. Elle a été à 14 minutes. Donc, il y a l'heure qu'on peut dire. C'est 14 minutes. Eh bien, est-ce qu'il y a deux ou trois questions dans la salle ? On a cherché quand même le son au jus. Sans rentrer dans le détail de la méthodologie, des résultats, etc. En restant sur le général, le novice, les conditions d'accueil, donc le cadrement de l'infirmiers novices dans les obis. Vous avez aussi des réactions par rapport à votre vécu, les infirmiers qui me savent, comment ils ont vécu ça ? On a cherché la définition déjà, le juge de Pierre, les critères d'inclusion, les championnats, c'est quoi un infirmier novice ? L'infirmier novice est un infirmier débutant qui a une expérience légère, une expérience de deux ans. Ce n'est pas plus que deux ans, c'est deux ans et moins. Un infirmier novice est un infirmier qui a commencé à travailler ses premiers pas dans l'éducation. C'est une année. Un infirmier novice, c'est pendant la première année. L'infirmier novice est un infirmier débutant qui a une expérience légère après le recrutement. Ce n'est pas un étudiant, ce n'est pas un stagiaire. C'est un infirmier qui vient d'être recruté. Il a moins d'une année de recrutement. Donc, il commence sa vie professionnelle. jusqu'à deux ans, il y a un novice. Il commence à faire un députant, un novice pour passer à un heure, un compétent, un performant pour arriver au stade de l'expertise, arriver à un infirmier expert. Donc, il faut du temps. Il a une petite expérience, une expérience de stage. Mais généralement, il est très dépendant de la théorie. Donc, il n'a pas le sens d'initiative. Il n'est pas sécurisé. Donc, Dima est un niveau de réflexion. Il prend l'initiative. Il a évoqué le problème d'insécurité, etc. Mais normalement, jusqu'à deux ans, il est un débutant. Il est un novice. Merci. Merci. Il y a un logement. Vas-y. Une dernière question. Oui, madame. Je remercie, René, pour la présentation. Vous avez parlé d'un point de recommandation au contrat de l'information. Vous voulez savoir quels sont les composants, les éléments de ce contrat ? Vous n'avez pas détaillé le programme ? Je n'ai pas détaillé car j'ai parlé sur les conditions, les mauvaises conditions qui sont des problèmes dans le service. Ce n'est pas dans tous les services, mais exactement dans le service des urgences car il est un service particulier. C'est déjà un problème pour l'inferme immobilière. Donc, le programme de formation, c'est un programme de formation, surtout pour le surveillant du service. C'est un programme de formation, Eh bien, j'ai une question vers les conditions. Oui ? Les critères, les commandes, les solutions, les solutions, les solutions, les solutions, les solutions. J'ai une définition, mais je les ai oubliées. Gris, non, gris. Mon courage, c'est... J'ai la définition, alors on aura bien. C'est le ressenti, c'est l'idée de la chambre. C'est un programme de formation. C'est un programme de formation, c'est un programme de formation. C'est une petite expérience dans le service des urgences. C'est une petite expérience qui a été créée pour les infirmiers novices. C'est une petite expérience qui a été créée pour les infirmiers novices. Mais on a créé les critères. On a créé les critères et les personnages. Merci. C'est une petite expérience qui a été créée. Merci. 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 Merci.